Alors, exercice 32.25, il s'agit d'un exercice sur les polynômes, les polynômes réels. Je considère un polynôme réel A, je considère un point, un point base autour duquel je me place. Je suppose qu'en ce point, le polynôme est strictement positif, et je suppose que toutes les dérivées de P en A sont positives ou nulles. Ici, l'idée, en tout cas le pivot pour lequel on va commencer cet exercice, c'est d'utiliser la formule de Taylor-Polynomial. On va voir ce que ça nous donne. Formule de Taylor-Polynomial. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour cette formule de Taylor-Polynomial ? On obtient que P est égale à la somme, donc je vais noter N de degré de P, somme K égale 0 à N de la dérivée Km de P au point A fois le polynôme, la puissance divisée, X moins A sur K factorique. Bon, c'est terminé. Montrer que P n'a pas de racine dans A. Donc, en particulier, soit T strictement plus grand que A, on a un P de T qui est égal à la somme K égale 0 à N, donc la dérivée Km ici de A plus T moins... Là, je vais prendre T supérieur ou égal à A. Non. Si. T moins A en puissance K. Moi, je mets un plus, c'est un fois. On fait ça. Ici, je vais isoler le terme K égale 0, donc ça fait P de A plus la somme K égale 1 à N de la dérivée Km de A fois T moins A en puissance K sur K factoriel. Clémence, je t'écoute. Est-ce que tu vois ce qu'il faut faire à partir de là ? Clémence, est-ce que tu es là ? Pas de Clémence. Bon, c'est décevant. Alors, Victor. On utilise les hypothèses qu'on a. Tout d'abord, à droite, on peut montrer que le membre de droite, il est supérieur ou égal à 0. Lequel ? Le membre dans la somme ? Oui, la somme est supérieure ou égal à 0. Et à droite, P de A est strictement supérieur à 0. Voilà. Donc, effectivement, T moins A est supérieur ou égal à 0 parce que T est supérieur ou égal à A. On multiplie ensuite à chaque fois par, ici, un terme qui est supérieur ou égal à 0. Donc, tout ceci est bien supérieur ou égal à 0. Et lui est strictement positif. Par conséquent, c'est strictement positif. On a donc montré que, quel que soit T supérieur ou égal à A, P de T est strictement plus grand que 0. D'où le résultat. Voilà pour cet exercice. Je vais arrêter l'enregistrement.